Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce sur God of War Ragnarok Et là on est presque sur un guide, c'est à mi-chemin entre l'astuce et le guide Puisque l'on va voir comment améliorer les armes du jeu à 100% Vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires ou dans les derniers lives que l'on a fait Comment est-ce qu'on obtient les dernières ressources pour améliorer les armes à fond Et bien vous êtes au bon endroit, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui Comment tout améliorer au maximum Avant toute chose, cette vidéo va contenir des spoils importants Forcément sur les équipements du jeu, sur les personnages également que vous pourrez voir à l'écran Si vous n'avez pas fini le jeu, c'est pas très grave Mais par contre il faut quand même avoir bien avancé Et être pas très loin de la fin et comme ça il n'y aura pas de soucis C'est juste effectivement sur certains points importants Petit détail de toute façon, si vous n'avez pas fini l'histoire Vous ne pourrez pas vous améliorer à 100% au niveau des armes Puisque justement une grande partie de ces ressources s'obtiennent vers la fin du jeu On en reparle dans cette vidéo mais voilà, petit point important au niveau des spoils Je vous prévois dans les prochains jours le meilleur équipement complet En partant de l'armure, des armes, en allant jusqu'aux petits truliques etc Pour vous montrer ce que je pense être l'équipement complet le plus fort du jeu Afin justement d'aller affronter les gros boss On reparlera de tout ça Mais surtout pour ne rien manquer, pensez bien à activer la cloche A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Je vous attends également dans les commentaires Pour le référencement, un gros pouce bleu au passage Et allez c'est parti, améliorons nos armes au maximum La première chose à savoir c'est que tout simplement c'est lié au 100% du jeu Vous êtes beaucoup à me dire est-ce qu'il y a besoin de faire ça Est-ce qu'il y a besoin de faire telle quête, tel truc Oui, il y a besoin de tout faire Effectivement à 100% Que ce soit les collectibles, les petits trucs comme ça Mais également les combats de boss Effectivement qui sont présentés dans les nombreuses vidéos 100% qui sont disponibles sur la chaîne Et bien sachez que si vous suivez à la lettre près tous ces guides à 100% Tous les combats à 100% Et bien vous aurez tout ce qu'il vous faut pour améliorer vos armes au maximum Je vais quand même vous montrer l'emplacement précis Donc des flammes de glace, des flammes du chaos, etc Pour ceux qui voudraient aller un peu plus vite Et pas forcément tout faire à 100% Mais juste déjà s'améliorer en allant au bon endroit Et bien justement c'est ce qu'on va voir ensemble On va commencer par la hache Et donc c'est parti on va commencer par améliorer la hache léviathan La hache léviathan elle va vous demander des flammes de glace Effectivement pour monter chaque niveau Et rien d'autre, d'un côté c'est bien, d'un côté les flammes de glace Elles sont pas si faciles que ça à obtenir Vous en avez un total de 8 à trouver pour être ensuite amélioré au niveau 9 Puisque le niveau 1 est débloqué de base Et comment est-ce qu'on récupère ces flammes de glace ? Et bien il y a deux choses La première chose c'est que vous allez en récupérer 5 Automatiquement dans l'histoire principale du jeu Du début jusqu'à quasiment la fin du jeu Dans l'émission, sur des boss, etc Donc directement dans l'histoire vous pourrez monter jusqu'au niveau 6 Et ensuite vous devez trouver à différents endroits 3 autres flammes supplémentaires Et c'est globalement lié de toute façon Comme je vous le disais au 100% de tout un tas de régions Parce que c'est généralement pas facile facile de les trouver ces flammes de glace C'est pas juste une ressource qui va popper sur des ennemis Non c'est un peu plus complexe que ça Et notamment la première que vous pouvez débloquer presque à la fin du jeu C'est tout simplement celle qui est liée aux brèches de haile Il y a plusieurs types de brèches dans le jeu Les brèches de haile ce sont les grosses brèches bleues Qui vont apparaître alors pas tout à fait à la fin du jeu C'est à peu près aux trois quarts Il y en a certaines qui vont commencer à apparaître dans des mondes que vous avez déjà visités Ainsi il faudra retourner dans les précédents mondes Et retrouver ce qu'il vous manque Encore une fois les nombreux guides 100% vous montrent l'emplacement de toutes les brèches Et donc il y en a un total de 6 de ces brèches Chaque brèche va vous donner un sixième Donc une petite fraction d'une flamme de glace Et il vous faudra donc réussir les six brèches directement Pour ensuite obtenir la flamme complète que vous pourrez utiliser Il y en a vraiment dans tous les mondes Elles sont éparpillées par-ci par-là D'uniflame jusqu'aux atarflames etc Donc on va pas voir les emplacements directement ici Pour pas rallonger la vidéo Encore une fois allez voir les vidéos 100% Vous aurez l'emplacement de toutes ces brèches Voilà pour la première flamme de glace que vous pouvez récupérer Pour les deux dernières il va falloir aller éliminer des boss bien particuliers Le premier c'est un boss entre guillemets accessible Puisque c'est l'une des nombreuses pierres tombales dans le jeu Je vous rappelle que les pierres tombales sont nécessaires Pour tout un tas de trophées De reliques à récupérer Pour le trophée collectionneur Et notamment et bien certaines pour des ressources très rares Et celle qui va nous intéresser ici C'est la pierre tombale dans la région du high flame Dans la région des terres brûlées Qui est une région qui est secondaire Que vous ne visitez pas durant l'histoire principale Et que l'on fait à 100% Dans la vidéo du 100% du high flame Vous vous en doutez Et bien à cet endroit là vous aurez donc tout simplement Une pierre tombale qui va apparaître encore une fois En ayant suffisamment avancé dans le jeu Quasiment vers la fin du jeu Et vous pourrez revenir dans cette zone tout simplement pour l'éliminer Alors oui c'est un combat de boss particulièrement exigeant Notamment deux boss en même temps ici Effectivement donc c'est déjà pas trop mal Et donc si ça ne passe pas Vous pourrez revenir un peu plus tard pour le refaire Et donc obtenir cette flamme en récompense Et donc la troisième et dernière flamme Que vous pouvez obtenir dans le jeu Elle aussi elle est liée à un boss Et aussi à une région totalement secondaire Que vous ne visitez pas durant l'histoire principale Il s'agit de la zone du cratère Je vous rappelle que le cratère est une zone secondaire Du monde du Vanaheim Qui est totalement cachée Liée à une quête secondaire Qu'il faut débloquer et terminer Et vous avez énormément de choses à trouver Et à débloquer dans le cratère Encore une fois Une belle vidéo 100% est là pour vous aider Et donc dans ce cratère Il y a une longue mission secondaire Qui vous demande de faire des chasses aux dragons Et tout simplement Et bien il y a un des derniers dragons Que vous aurez à éliminer Qui s'appelle la terreur pourpre Et tout simplement C'est lui qui vous donnera en récompense Et bien cette dernière flamme glacée Si vous réussissez à l'éliminer Ce qui permettra également d'avancer Et presque de terminer la quête pour Vanaheim Qui se débloque automatiquement Quand vous rentrez dans le cratère Voilà c'est la dernière flamme glacée Que vous pouvez obtenir ici On en parle dans le guide 100% Du Vanaheim Du moins du cratère Effectivement j'ai fait une vidéo Pour le Vanaheim Et une vidéo pour le cratère Et comme ça vous pourrez donc revenir au forgeron Et améliorer votre hache au maximum Il est donc temps de passer sur la deuxième arme principale J'ai nommé bien sûr les lames du chaos Qui vont marcher quasiment de la même façon Mais à d'autres endroits vous vous en doutez Pour ça il vous faudra donc des flammes du chaos Ce coup là Ça marche pareil Et donc même chose Il y en a 8 à récupérer Pour atteindre le niveau 9 Le premier niveau étant débloqué automatiquement Il y en a 5 automatiquement Dans l'histoire principale du jeu Donc même chose encore une fois Vous avancez avec les boss quasiment à la fin Vous serez niveau 6 Et donc il y en a 3 supplémentaires A trouver à plein d'endroits différents Et la première C'est pas forcément la plus simple Mais elle est liée aux épreuves du Muspelheim Les épreuves du Creuset Comme on les appelle Ces épreuves elles sont assez longues Assez dures Il y en a 15 pour obtenir un trophée J'ai fait un guide pour vous montrer Comment réussir ces 15 épreuves Il y en a certaines qu'il faut débloquer Elles sont un peu pénibles La bonne nouvelle C'est que vous n'avez pas besoin de faire les 15 Effectivement ce sont seulement les 6 premières épreuves Qui sont débloquées de base Que vous devez réussir Et en récompense de ces 6 premières épreuves Vous aurez le coffre au milieu de la zone Qui sera ouvert Et que vous pourrez ouvrir Et c'est lui qui contient La flamme du chaos tout simplement Donc les 6 premières épreuves Elles sont directement débloquées Sur les 3 épées disponibles dans la zone Vous faites les 6 Vous débloquez le coffre Et vous pourrez améliorer un niveau de plus Sur votre lame Et si jamais vous avez envie D'aller plus loin dans vos améliorations Bien sûr de faire le reste des épreuves C'est particulièrement intéressant On en parle dans le guide dédié bien entendu Voilà pour cette première flamme du chaos La deuxième Et bien on va retourner dans la zone du cratère Encore une fois effectivement Et ce coup là on sera dans la zone des dolines Effectivement petite zone à droite Et dans cette zone Il y a une nouvelle pierre tombale De nouveau un combat de boss Qui va se trouver juste ici Vous pourrez retrouver ça dans le guide 100% Du cratère en détail Pour venir jusqu'ici Parce que le chemin est pas forcément évident Donc je vous explique tout ça bien sûr Et encore une fois c'est un combat de boss Contre un seul ici Il s'agit de Haglangre le barbu Et encore une fois A la fin du combat C'est lui qui vous récompensera Avec une flamme du chaos Et donc il n'en restera plus qu'une seule Une dernière Et celle-ci c'est un peu comme Avec les brèches de haile Pour les flammes de glace Sauf que c'est avec les pluies de drogars Ces pluies de drogars Vous en aurez très probablement croisé Au moins un En fouillant un petit peu Ce sont des mini boss Beaucoup plus accessibles Et qui apparaissent tout simplement Dans un espèce de cratère de feu Et donc ici aussi Il y en a 6 au total Dans les différents mondes De Godefoire Et c'est en faisant Les 6 que vous obtiendrez Au total Et bien la flamme Puisqu'il y aura à chaque fois Un sixième Par puits de drogars Donc encore une fois Si vous faites le 100% De toutes les régions Vous obtiendrez une flamme Supplémentaire Voilà Et à partir de là Vous aurez obtenu Toutes les flammes du chaos Et vous pourrez Vous rendre encore une fois Au forgeron Pour améliorer Et bien ces lames Au niveau 9 Ensuite il nous restera Donc une nouvelle arme Effectivement Que l'on débloque au fur et à mesure De l'histoire Et qui est bien sûr La lance La lance qui est déjà Niveau 5 Quand vous l'obtenez Donc il y a seulement 4 améliorations à trouver Ces améliorations s'appellent Les souffles enflammés Et on va encore une fois Voir comment récupérer Tout ça La première sera débloquée Automatiquement Durant l'histoire principale Donc pareil pour le premier niveau Il n'y a pas de problème Et ensuite C'est de nouveau 3 souffles enflammés Qu'il faudra aller trouver Dans le monde Et encore une fois Liés à différents objectifs Et comme pour les deux précédentes armes Il y a un petit peu un fil rouge Et pour la lance Il s'agira des brèches D'Yggdrasil Mais attention Pas toutes Les brèches D'Yggdrasil Donc qui sont des plus petites brèches Que vous repérez A plein d'endroits dans le monde Il y en a deux types Il y a des brèches classiques Qui vous font juste apparaître Des ennemis Et puis il y a des brèches Un peu plus faciles Puisque vous avez juste A interagir avec Et il y a un espèce De dragon bizarre Là de serpent un peu étrange Qui apparaît Et que vous devez Renvoyer tout simplement Chez lui Et pour ça Vous devez Je vous rappelle Avoir obtenu un objet Dans la maison de Sindri Chez l'écureuil Cet objet vous permet De renvoyer Ces créatures Qui s'appellent Les lunes vrims Je ne sais pas Si ça se prononce comme ça Mais on va le faire comme ça Et tout simplement Ces créatures Il y en a encore une fois Six Chaque créature renvoyée Vous donne une fraction Du souffle enflammé Et une fois que vous avez fait Les six Vous obtenez le souffle complet Encore une fois C'est lié au 100% Des nombreuses régions du jeu Je vous laisserai Sur ça dans l'ordre Pour obtenir un petit souffle en plus Ensuite pour le souffle suivant On va retourner encore une fois Au Venaï Mais notamment encore une fois Dans la région du cratère Effectivement Dans la région des plaines Donc la région centrale En plein milieu Vous aurez des quêtes secondaires Et celle qui va nous intéresser C'est celle qui s'appelle Prédacteur nocturne Dans cette zone Il faudra y aller la nuit C'est très important Et bien vous trouverez Des animaux qui sont bloqués Par des parasites Vous devez les débloquer Grâce à votre lame du chaos En mettant le feu Tout simplement Et faire ça avec trois animaux Dans la zone Ces animaux Ils vont tout simplement Vous déclencher un combat de boss Avec un amalgame Un amalgame de flammes Effectivement Et comme pour tous les amalgames Il faut détruire Les différentes petites stèles En le mettant à terre Etc Et en éliminant Et bien ce boss Vous aurez terminé La mission secondaire Et cette mission secondaire Elle vous récompensera Encore une fois Avec un nouveau souffle enflammé Et le dernier souffle enflammé Et donc dernière amélioration Que l'on va voir dans cette vidéo C'est encore une fois Une pierre tombale Vous vous en doutez C'est le même schéma Pour toutes les armes Un combat de boss Qui va se trouver au Svaltar Flame Dans la région de la mine De Hermina Et ici vous avez une pierre tombale Qui apparaît quasiment A la fin du jeu Donc bien sûr C'est pas dispo La première fois Que vous visitez le monde Il faudra revenir plus tard Et c'est encore une fois La même chose C'est un combat de boss Il y en a deux ici aussi Ça fait partie des compliqués Ceux-là Vous pouvez voir De toute façon La barre des ennemis Varie en fonction de la difficulté Plus la couleur se rapproche du rouge Plus c'est compliqué Quand c'est vert C'est hyper facile Quand c'est orange Jaune orange C'est que ça va Mais c'est un peu complexe Quand c'est violet C'est que c'est tendu Et quand c'est rouge Vous pouvez revenir dans 20 kilos Et quelques forces en plus Parce que très clairement Ça va pas le faire Et voilà Maintenant vous pourrez améliorer Vos trois armes principales Au maximum Pour affronter Les gros combats du jeu C'est déjà une étape Particulièrement importante Ce n'est pas la seule On va reparler De tout un tas d'équipements Intéressants A prendre en compte Avant d'aller au combat de boss Dans les prochains jours Alors n'oubliez pas De vous abonner Et d'activer la cloche Pour ne rien rater Des vidéos tous les jours Sur Godefoir Bien sûr La grande playlist Avec toutes les vidéos 100% Est disponible Et je ne peux que vous encourager De commencer par ça De faire toutes les régions A 100% Ça sera déjà très bien Pour tout débloquer Les vidéos sont disponibles Allez les voir Je vous attends dans les commentaires Un gros pouce bleu Pour le référencement également Nous on se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz